Générique ... Bienvenue dans ces idées qui gouvernent le monde. « Réformer les institutions, pourquoi faire ? » Quoi qu'on pense de la réforme des retraites, elle a cristallisé un malaise social qui paraît durable. L'emploi répétitif du 49-3 auparavant et pour cette réforme a mis la représentation parlementaire en ébullition. Au malaise social s'est ajoutée une crise politique, mais pas de crise de régime parce que la Constitution de la Ve République a prévu de pouvoir gouverner par tant de crises. Certes, certains en appellent à une 6e République, mais sans qu'on discerne le contenu de leurs revendications institutionnelles. Un retour à la 4e République n'apparaît pas plus convaincant. Reste la tentation bien française d'une bougeotte institutionnelle alors que les Etats-Unis n'ont pas changé de constitution depuis deux siècles et demi. La France en est à sa 15e Constitution depuis 1789. Et la Ve République, initiée par la réforme du général de Gaulle en 1958, a fait l'objet de 24 remaniements. On prête à l'actuel président Emmanuel Macron la volonté politique de remanier à son tour la Constitution. Dans quelle direction et pour en faire quoi ? Nous allons voir cela avec mes invités que je vous présente. Marine Noël Lindemann, vous êtes sénatrice et vous êtes ancienne ministre. Dominique Régnier, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po et président de Fondapol. Olivier Passelèque, vous êtes professeur de droit à l'IPAC de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Et Dominique Rousseau, vous êtes juriste et professeur de droit constitutionnel. Alors, vous venez voir cette citation de Jean-Louis Bourlange. Elle est pleine d'humour. Il n'était pas sain de faire du président à la fin le symbole de l'État et le chef du gouvernement, le roi d'Angleterre et son premier ministre. Alors, la question qui se pose et qu'on a vue au moment de la réforme des retraites, c'est qu'il y a cette tendance de verticalité du pouvoir à occasionner un grand mécontentement et laisse apparaître le chef de l'État comme s'il était le seul et vrai détenteur du pouvoir politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Noëlle Lillmann ? C'est la raison pour laquelle je pense, disons qu'intrinsèquement, dès l'origine, la Ve République cristallise une vision du pouvoir qui ne me paraît pas positive pour le pays. Considérer que l'élection d'un seul homme avait quand même l'essentiel des pouvoirs et d'autant plus avec toute une série de choses comme le quinquennat et la version du calendrier qui fait qu'on a une confusion entre un président qui préside et un gouvernement qui gouverne de fait une majorité, je pense que cette image-là est très néfaste parce qu'elle empêche de produire l'idée que le peuple français, c'est dans sa collectivité, dans sa complémentarité, dans la capacité de décision collective qui doit trouver ses choix, ses orientations et ses voies d'avenir. On va décliner, vous allez voir, les différents aspects... Ce que je voulais dire, c'est que ça a aussi d'autres impacts dans d'autres domaines. L'idée du chef d'entreprise tout puissant, que les corps intermédiaires n'ont pas beaucoup d'importance, que le collectif est secondaire par rapport à la délégation du pouvoir à un homme, je pense que ça nous affaiblit collectivement dans notre sens des responsabilités et dans nos capacités à décider ensemble. Vous êtes tous d'accord pour dire que cette verticalité du pouvoir aubert en quelque sens une dimension démocratique du pouvoir ? Dominique Régnier ? Je partage assez largement ce que je viens de dire madame Marineau-Linemann. J'avais envie de dire au fond que la verticalité du pouvoir, ce n'est pas fait pour être exercé en haut, si je puis dire, il y a bien sûr une fonctionnalité à cette élection du chef de l'État, à cette forme d'autorité, elle peut être d'une grande nécessité, mais ça suppose d'en faire un usage plutôt exceptionnel de grands moments d'arbitrage et d'orientation du pays et je vais m'en tenir là pour ne pas prendre trop de temps. Et en revanche, et là je suis encore une fois tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, l'organisation du partage dans la société. Il est clair, de mon point de vue, que les collectivités locales n'ont pas suffisamment de responsabilités, que la décision publique n'est pas partagée avec suffisamment de corps intermédiaires, y compris d'ailleurs le monde associatif et le monde de l'entreprise. Il y a tout un système de coopération, je dirais, qui est à l'abandon, inhibé et qui apporterait sans doute beaucoup au pays. Oui, Dominique Rousseau, vous voulez intervenir là-dessus ? Oui, alors je serais peut-être un peu plus nuancé, un peu plus nuancé parce que je pense que ce que vous avez décrit ou la citation de Jean-Louis Bourlange se réfère davantage à la pratique politique de la Ve République qu'au texte de la Constitution de 1958. Si on lit le texte de 1958, le chef de l'État n'est pas Premier ministre, il est chef de l'État. Et vous avez le discours de Michel Debré du 27 août 1958 au Conseil d'État qui explique très bien que le président de la République dit qu'il n'a pas de pouvoir de décision, il a le pouvoir de solliciter d'autres pouvoirs. Oui, mais là, vous êtes dans la Constitution. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas été choqué que sur la réforme des retraites, l'homme visé n'était que Macron, c'est-à-dire le président de la République et non pas tout le gouvernement qui est incriminé par ça ? Mais parce que depuis 1958 et pour des raisons à la fois historiques, la guerre d'Algérie et à la fin de la guerre d'Algérie, la dissolution de 1962 qui donne une majorité aux partis gaullistes, il y a eu, alors ce que certains appellent une dérive, d'autres appellent ça une violation du texte même de la Constitution qui fait que... On va y venir. ...que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit Nicolas Sarkozy, que ce soit Giscard d'Estaing. Souvenez-vous de Giscard d'Estaing en 1969 dénonçant l'exercice solitaire du pouvoir. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une spécificité d'Emmanuel Macron que toute la grogne, la colère ou la constatation se porte sur le président de la République. Olivier Passelecq, alors c'est justement là-dessus qu'il faut préciser les choses. La Constitution de la Ve République avait un caractère bâtard, ce mot, et de l'ancien président Georges Pompidou. Pour exprimer la dimension hybride de la Constitution de 1958 qui, rappelons-le, dans son article 3, mettait au même niveau la démocratie représentative, c'est-à-dire les élections législatives, et une forme de démocratie directe avec le référendum. Le déséquilibre aujourd'hui est patent puisque le recours au référendum est quasi obsolète. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, l'article 3 de la Constitution l'énonce bien. La souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par le référendum. Donc, effectivement, cette Constitution est fondée sur deux piliers. La démocratie représentative, la démocratie directe. Mais, malheureusement, le référendum est tombé quasi en désuétude. Il n'y en a eu que neuf depuis 65 ans, quatre par le général de Gaulle, ensuite, ça a été un peu dévoyé, deux référendums importants qui ont eu beaucoup de tenues, qui ont donné lieu à des débats de grande qualité sur Maastricht et sur la Constitution européenne. Cela dit en passant qu'on a contourné après par, évidemment, le vote d'autres dispositions. Mais moi, je veux dire juste, très rapidement, une conviction que j'ai qui est très profonde. Et c'est que ce ne sont pas les institutions qu'il faut remettre en cause, mais ceux qui s'en servent. Et ceux qui s'en servent, en ce moment, ils s'en servent mal. Et je pense qu'ils ont accru cet exercice solitaire du pouvoir. Parce que, finalement, le président de la République, aujourd'hui, apparaît comme très isolé. Et précisément, tout converge vers lui. Il prétend être Jupiter, dieu des dieux, maître de la foudre. Mais maintenant, c'est le tonnerre qui lui tombe sur la tête. Alors, justement, précisons à ce sujet la chose. Si la pratique référendaire est tombée en déçuétude, à votre avis, c'est parce que les différents présidents de la République qui n'en ont pas fait usage craignaient d'être désavoués. dans Munich Reynier. Je ferai une remarque. D'abord, pour dire que je trouve que c'est très convergent ce que nous disons. Même si chacun a le soin de se distinguer un peu, en réalité, c'est très convergent, je trouve, sur le fond. C'est ça qu'il y a un problème d'usage. Et si on pense à l'usage, il faut l'inscrire dans l'histoire. Il me semble, alors c'est tout à fait contestable, bien sûr, ce que je vais dire, mais il me semble que nous entrons dans une époque, ça fait un moment que nous y sommes rentrés, maintenant, on sait que c'est sûr, où il va falloir prendre des décisions beaucoup plus compliquées que celles que nous prenions jusqu'à présent. Si je fais référence à la situation budgétaire, au déficit, etc., c'est un argument qui peut être reçu. Je ne vois pas, dans ce contexte, quelles décisions pourraient être prises avec l'assentiment du souverain dans le cadre d'un référendum. Les grandes décisions que nous allons devoir prendre sont des décisions désagréables qui ne passeront pas si nous les adoptons par référendum parce que les gens ne voudront pas. Ce n'est pas pour ça que la décision n'est pas nécessaire ni qu'elle est mauvaise. Au fond, le référendum, c'était très bien pour les époques de croissance forte, de démographie très favorable et de redistribution programmatique quasiment universelle, même si les partis tardent à se caler sur ce nouvel agenda historique. Mais maintenant, et d'ailleurs, c'est cette remarque que je ferai sur le débat de fond, moi, je ne sais pas quelle institution, quel agencement, quelle république, sixième, septième, huitième ou dixième, nous permettrait de faire adopter par le Parlement et encore moins par la population une réforme comme celle que nous voulons. Oui, mais alors, justement, sur... Au bout du moment, je te l'émeute. Oui, alors, justement... C'est donc un montant de l'argent. Oui, écoutez, on va essayer de vous départager, si je puis dire. si le référendum ne peut pas être initié par un président de la République aujourd'hui, on a ce référendum d'initiative partagée qui apparaît comme un ersatz politique de substitution. Ça vous convaince, ça, Dominique Rousseau, c'est-à-dire que, puisque le président ne veut pas s'exposer, c'est comme s'il y avait un transfert de responsabilité vers l'hypothèse de 5 millions ou quasiment d'électeurs ? Il y a un problème particulier de la France à l'égard du référendum. C'est le référendum qu'a instauré la République, mais c'est aussi le référendum qui a fait tomber la République. Et donc, la France a une culture du référendum qui est plus plébiscitaire et, par conséquent, il y a une espèce de recul, de distance, de méfiance à l'égard de la pratique référendaire. On l'a vu en 1946, on l'a vu en 2005. Donc, il y a une réserve à l'égard de la pratique référendaire. Et vous parlez du référendum d'initiative partagée. Lorsque vous discutez avec ceux qui l'ont établi lors de la commission Balladur, ils l'ont organisé pour que ça ne marche jamais. Ils le disent, ils l'avouent. C'est tellement compliqué que... Donc, c'est une sucette qui a été donnée au peuple avec cette affaire ? Il a fallu faire une concession, montrer qu'on ouvrait, justement, on élargissait le champ du référendum. Alors, on l'a élargi, comment dire, textuellement. C'est-à-dire, on a permis qu'il y ait un référendum sur d'autres questions que les questions institutionnelles. Mais, vous avez bien dit, référendum d'initiative partagée. C'est-à-dire, à qui on donne la clé ? On donne la clé aux parlementaires, parce que ceux qui l'ouvrent, il faut qu'il y en ait un cinquième qui signe, et ceux qui peuvent le fermer, parce que même s'il y a les 4 900 000 signatures, ils peuvent empêcher le référendum en examinant la proposition. Donc, initiative partagée, initiative parlementaire, en réalité. Oui, mais là, constitutionnellement, il n'y a pas un vice de forme. C'est-à-dire que des électeurs proposent quelque chose qui peut être retoqué par l'Assemblée nationale ? Non, mais là, ce sont les parlementaires qui proposent. Oui, Marie-Noëlle Linnemann ? C'est complètement bidon, ce rythme. Vous avez raison, ils ont été construits pour donner l'illusion. Et il n'y a rien de pire que les institutions qui donnent des illusions. Il faut que ce soit clair. Moi, je pense que dans la période où nous sommes, ce n'est pas vrai qu'en France, mais c'est vrai particulièrement en France, il y a un problème de capacité pour le peuple de pouvoir se faire entendre et que l'équilibre... Alors, pour le coup, vous êtes sénatrice, vous représentez le peuple. Non, mais attendez, l'équilibre des pouvoirs, justement, de ce point de vue de la cinquième, était intéressant, c'est qu'il y a la représentation et par moments, la nécessité du référendum, le peuple souverain qui discute. Si on avait voté le traité constitutionnel au Parlement, il aurait été même massivement approuvé, le traité européen, la constitution européenne. Massivement approuvé. Alors qu'il a été fortement contesté par le peuple français. Vous ne pouvez pas durablement installer un système où s'accroît les différences de point de vue. Pour ma part, je pense que le champ référendaire doit être repensé dans nos institutions. Bien sûr, à l'initiative du président de la République. Je pense qu'il faut ouvrir un champ référendaire à l'initiative du Parlement lui-même qui, en son sein, peut se sentir divisé, pas suffisamment conforté dans son point de vue et doit pouvoir saisir le peuple. Et l'initiative populaire ou citoyenne n'est pas partagée. La vraie question, c'est le champ référendaire jusqu'où on l'ouvre dans chacun des domaines. Par exemple, je ne trouverais pas sain qu'on puisse ouvrir le champ référendaire sur les droits fondamentaux. Oui, mais qui en déciderait ? Si vous décidez... C'est la Constitution ? La Constitution définirait le champ référendaire ouvert à chacune. C'est la Constitution qui définit le champ référendaire. Est-ce que l'immigration ferait partie du champ référendaire ? Voilà, c'est une bonne question. Là, on peut se poser la question s'il y a déjà ou pas. Ça, ça fait partie des débats quand on fait une nouvelle Constitution. C'est une réforme dans la politique sociale ? Pour ma part, je pense que, par exemple, quand ça s'attaque aux droits fondamentaux, par exemple, dire interdit d'avoir des minarets, ou des mosquées en France, par exemple, ça, ça ne me paraîtrait pas pouvoir être mis en référendum parce qu'on s'attaque aux socles des droits fondamentaux. Mais est-ce que vous mettriez l'immigration dedans ? Personnellement, je n'ai pas une folle envie d'avoir un débat sur l'immigration. C'est le peuple. Mais c'est ce que j'allais vous dire. D'un autre côté, il n'y a rien dans nos textes fondamentaux, si ce n'est le respect des droits de l'homme et le droit d'asile, qui ne doivent pas pouvoir être contestés, qui pourraient le mettre en oeuvre. Donc, moi, je ne suis pas pour le fermer à l'avance. C'est là le problème. Oui, Dominique Rousseau. C'est là le problème du référendum. Je me souviens qu'en 1984, je crois, le président Mitterrand voulait ouvrir la possibilité du référendum aux problèmes de société. Oui, pour l'école de... Référendum sur le référendum. Et ça avait été retoqué par le Sénat, à l'époque, notamment. Mais, moi, j'ai beaucoup de réticence à l'égard du référendum. Et, d'une certaine manière, ce que vous venez de dire montre qu'il y a des réticences. C'est-à-dire, on dit, oui, OK, sur le référendum, mais pas sur toutes les questions. C'est-à-dire, ou le peuple est souverain, ou il n'est pas souverain. C'est-à-dire, si on dit que le peuple est souverain, à ce moment-là, on le laisse se prononcer sur tout. C'est-à-dire que le peuple peut se prononcer par référendum et décider... Oui, mais, Dominique Rousseau, on dit que, par exemple, sur la peine de mort, un référendum ne serait pas passé. C'est bien pour ça que je vous dis... Je ne suis pas sûre, j'en ai discuté avec François Mitterrand. C'est bien pour ça que je vous dis que la question du référendum est peut-être, comment dire, un faux instrument de la démocratie et un vrai instrument du populisme. Non, mais attendez, quand même, Maastricht, ça a été bien. Il y a un vote. Non, parce que, pourquoi Maastricht est différent ? Parce qu'il y a eu d'abord, comment dire, un vrai débat qui a conduit au référendum. Moi, je suis contre les référendums, sec. Or, dans notre société d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les fake news, avec tout ce qu'on voit, il me semble difficile d'organiser un référendum, quel que soit le domaine, à partir d'un débat sérieux, rationnel, et qui ne soit pas pollué par... Alors, attendez, laissez-moi vous poser une question de droit, Olivier Pazlec. À votre avis, sur cette question du référendum, telle que la proposition vient d'être énoncée par Mme Linnemann, à savoir qu'il émanerait pas du président de la République, mais qu'il émanerait du Parlement, par exemple. La proposition viendrait du Parlement. Est-ce qu'on peut imaginer une double signature, par exemple, sur la question du référendum, et est-ce que, constitutionnellement, ça peut se faire ? Bon, très vite. D'abord, le référendum d'initiative parlementaire existe dans l'article 11. Ça peut être une proposition du Parlement. Mais je vais essayer de faire une proposition, parce que je savais que Dominique Rousseau n'était pas favorable au référendum. Je connais ses positions. Moi, je suis beaucoup plus favorable au référendum. Donc, on pourrait soit, effectivement, adopter un vrai référendum d'initiative citoyenne, qui a été réclamé à corps et à cri par les Gilets jaunes. Souvenez-vous, le référendum d'initiative citoyenne, c'est bien quelque chose qui venait bien vraiment du peuple. Donc, on pourrait faire un vrai référendum d'initiative citoyenne, comme en Italie, par exemple, pour abroger une loi ou pour adopter une loi, avec 500 000 électeurs. Ça, une première possibilité. Deuxième possibilité. Électeur ou signataire ? Deuxième électeur. Sinon, on peut également revoir ce fameux référendum d'initiative partagée, qui, d'ailleurs, était avant le comité Balladur, prévue dès le comité Vaudel. Mais, alors, à ce moment-là, il faudrait, je crois, raccourcir les délais, c'est-à-dire, que ça ne dure pas 18 mois, mais, par exemple, beaucoup moins, qu'on laisse, je crois, un cinquième des parlementaires, mais qu'on abaisse, précisément, là aussi, peut-être, à 500 000 ou 1 million le nombre d'électeurs qui doivent soutenir la proposition. Et, à ce moment-là, réduire les délais, pas neuf mois, c'est beaucoup trop long. Il faut laisser ça six mois. Et ensuite, surtout, éviter ce qu'il y a actuellement dans la Constitution, c'est que si jamais, après, le Parlement s'en empare, il n'est même pas obligé, d'ailleurs, de se prononcer, vous vous rendez compte ? Alors, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, effectivement, c'est une usine à gaz, et je dirais même, c'est une tromperie. C'est une tromperie. Alors, Dominique Régnier, qu'est-ce qu'il faut faire, puisqu'il n'y a pas de bon référendum ? Non. Mais moi, au fond, je vous ai dit mon sentiment principal. Je crois que l'époque est au référendum par l'évolution de la société et ce qui a été dit, notamment sur sa politisation conflictuelle par les réseaux sociaux, une espèce de besoin que l'on sent. Alors, je ne sais pas exactement la profondeur de ce besoin, mais en tout cas, il est très visible, très perceptible dans une partie de la société politique française. C'est peut-être 4, 5 millions, 10 millions, ce n'est pas 49 millions d'électeurs, mais c'est quand même beaucoup. Donc, il y a cette demande. Et de l'autre côté, je crois que soit les questions qui seraient posées à l'initiative du peuple embarrasseraient beaucoup de monde, y compris les personnes favorables au référendum, parce qu'on pourrait arriver sur des sujets extrêmement délicats, soit sur des grandes décisions à prendre qui seraient difficiles, le peuple s'y opposerait par référendum, alors que ce serait, par hypothèse, une décision nécessaire. Il existe des décisions nécessaires et il arrive que ces décisions nécessaires soient impopulaires. – Je comprends votre raisonnement. Prenons l'exemple des retraites. On peut dire qu'on peut se fixer comme objectif que nos comptes de retraite soient équilibrés. Ça, je veux dire, quand même, j'espère que les 3 quarts ou les 9 dixièmes des gens pensent qu'il faut que le système de retraite soit équilibré. Sauf que nous faire croire qu'il n'y a qu'une seule réforme possible, bon, je ne dis pas que les autres seraient favorables, mais quand on dit que c'est défavorable, ça fait mal, les gens, mais ça fait mal à qui ? Et lesquels ? Et comment on arbitre ? Donc c'est ça aussi... – Mais c'était dans le programme politique du candidat. – Non, mais on ne marche rien. – On n'est pas en train de débat. Je veux dire que le référendum lui-même, il peut très bien, même pour des décisions délicates, être pris parce qu'on aura trouvé des solutions qui apparaîtront comme plus juges – Je vais le dire autrement et rapidement. On a 160 milliards de déficits. C'est énorme. Il va sans doute falloir prendre une série de décisions objectivement nécessaires et je crois, hélas, impopulaires. Là, je ne vois pas comment on peut faire rentrer le référendum dans un jeu pareil, si vous voulez. – Est-ce que vous croyez que durablement, on peut multiplier les décisions impopulaires ? – On ne l'a pas fait du tout, il va falloir commencer à le faire. C'est un peu l'idée. – Oui, Dominique. – Si on fait un référendum, vous allez dire que je suis embêtant en tant que juriste, mais le peuple qui se prononce, est-ce que c'est le souverain ou est-ce que c'est le corps législatif ? Parce qu'il y a plusieurs peuples. Le peuple qui s'exprime qu'il va voter une loi par exemple sur les retraites ou sur l'immigration ou sur la peine de mort, est-ce que c'est le peuple en tant que souverain ou est-ce que c'est le peuple en tant que législateur ? Si c'est le peuple en tant que législateur, on peut envisager l'hypothèse que le vote qui sortirait du référendum pourrait être la loi qui sortirait soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. Imaginez que le peuple vote pour le rétablissement de la peine de mort. Le Conseil constitutionnel pourrait censurer la loi adoptée par le peuple parce que ce n'est pas le souverain qui se serait prononcé mais le corps législatif dans la personne du législateur. Il y a le peuple souverain et le peuple législateur. Oui, mais ils se confondent dans la période de violence sociale. Il faut que ce soit au moment de la question. Ils ne se confondent pas. Mais regardez... C'est considéré comme anticonstitutionnel parce qu'une fois votée, elle serait anticonstitutionnelle. C'est en amont du référendum. Oui, mais alors... On peut le faire en amont. C'est quand même mieux. Mais on peut le faire aussi en amont. Regardez, il y a des fois des pratiques qui font jurisprudence. Prenons par exemple la période de cohabitation à l'époque du président Mitterrand. Vous étiez ministre Marie-Noëlle Lindemann. Le domaine de la défense et de la politique extérieure, domaine réservé, ça n'existe nulle part dans la Constitution. Est-ce qu'il ne faudrait pas parlementariser cette chose-là ? Qu'en pensez-vous, Olivier Paslec ? Parce que c'est une pratique, finalement, j'allais dire, extra-constitutionnelle. Et pourtant, tous les présidents l'ont adopté après parce que c'était plus pratique pour eux. Moi, dans ma conception, le référendum, ce n'est pas utilisé quotidiennement. Il n'y a pas utilisé sur n'importe quoi. Il faut qu'on soit bien clair. Uniquement, la réforme des retraites, on comprend pourquoi le président Macron ne l'a pas utilisé. Il savait que le vote aurait été négatif. On est bien d'accord. Alors sinon, écoutez, oui, moi, ce que je voulais dire simplement très vite, c'est qu'en fait, non seulement la Constitution est hybride, mais le régime de la Ve République est à géométrie variable. Et il montre qu'il peut être beaucoup plus équilibré qu'il n'est actuellement. Et c'est la période dite de cohabitation. C'est-à-dire que le président se trouve confronté à une majorité parlementaire qui lui est opposée. Ça s'est produit à trois reprises. Et là, alors, on retrouve l'essence même de la Constitution et du régime qui est parlementaire. C'est un vrai régime parlementaire, la Ve République. On n'a pas besoin d'une révolution pour le remplir. Un, exécutif bicéphale, oui. Droits de dissolution, oui. Responsabilité du gouvernement devant le Parlement, oui. Donc, c'est bel et bien un régime parlementaire. Et on voit à ce moment-là. D'ailleurs, ça plaît plutôt à l'opinion. L'opinion aime bien ce rééquilibrage des pouvoirs. Donc, la cohabitation permet de reparlementariser le régime. Et ça, c'est pas la Quatrième République ? Non, non, parce qu'on a le parlementarisme rationalisé. Mais malheureusement, là, je vais dire quelque chose d'horrible, mais je pense qu'on a plutôt assisté à un parlementarisme brutalisé. Vous êtes d'accord avec ça, Dominique Régnier, sur ce retour au parlementarisme qui s'exerce en période de cohabitation, mais pas en période de plein pouvoir ? Pas en période de plein pouvoir, ni malheureusement dans une période où la majorité est relative et où nous avons tous honnêtement espéré qu'il y a un an, que nous allions faire une expérience étonnante en France mais heureuse d'un parlementarisme raisonnable, construit... Oui, mais regardez... C'est un charivari permanent. Si on regarde... Juste, Marie-Noël, j'ai une question pour vous. Si on regarde ce qui s'est passé dans notre passé récent, qu'il s'agisse de la CSG ou même de la Constitution, ça a été voté sans majorité absolue. Et donc, ça veut dire que la Ve République est assez souple pour permettre, y compris dans des périodes de cohabitation ou des périodes où il n'y a pas de majorité, de faire fonctionner la politique. Oui, mais alors, justement, moi, je pense que la vraie question, c'est est-ce que le président, est-ce que le Premier ministre procède de la nomination du président ou est-ce qu'il est issu du Parlement, d'un accord majoritaire au Parlement ? Parce que ça change d'une certaine façon tout, dans la mesure où, premièrement, alors, c'est sûr que si le président, il a la majorité à 100%, il peut faire... Il fait ce qu'il veut. La Chambre de l'horizon, ça, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent, d'un côté comme de l'autre. Mais c'est pas du parlementarisme, nécessairement, du coup. Voilà. Mais par contre, pourquoi je suis pour que le Premier ministre soit issu du Parlement ? Alors, j'aime pas toujours ce que font les Allemands, mais il y a un truc sur lequel je trouve qu'ils ont plutôt raison, c'est-à-dire, en début de mandat, il y a un accord majoritaire des composantes du Parlement qui vont mettre en oeuvre des politiques qui sont évidemment des compromis. Avec, eh bien, s'il faut faire les réformes des retraites, alors oui, on va ponctionner les grosses entreprises. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un compromis global. Or, nous faisons en permanence l'économie de cela. – Dominique Rousseau, est-ce que vous pensez que cette solution à l'allemande était possible... – Elle n'est pas totalement l'allemande. – ...était possible après la réélection d'Emmanuel Macron ? Comment aurait-il pu constituer cette coalition en quelque sorte majoritaire ? Avec le RN d'un côté, les Insoumis de l'autre, LR qui était sur une autre position, c'était introuvable. – Non, mais c'est ce qu'a dit Dominique Régnier, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité de passer à un parlementarisme raisonnable, à un apprentissage du compromis, de la conciliation, et effectivement, ce que font les Allemands, vous avez le SPD, les libéraux, je crois, et les écolos qui ont mis six mois... – Oui, mais le beau destaque n'est pas l'Assemblée nationale. – Oui, non, mais ça n'est pas le fait totalement commun. – Nous, on a une culture bonapartiste, jacobine, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit le chef qui détermine le programme et les autres se mettent derrière sans concession. Le problème des retraites, c'est que le président de la République a voulu que sa réforme soit celle du gouvernement. S'il avait laissé le gouvernement, excusez-moi, article 20 à 21, déterminer la politique du pays. Le Premier ministre aurait pu discuter avec les groupes parlementaires et trouver un consensus sur un programme de réforme. – C'est ce qui s'est passé ? – Non. – Elle n'est pas arrivée, Madame Borne. – Le Premier ministre a dit que c'est ma réforme qui va passer. C'est ma réforme qui va passer. Débrouillez-vous, Elisabeth Borne, pour la faire passer au Parlement. Si on était dans un régime parlementaire, le président de la République aurait laissé la Première ministre essayer de trouver un compromis avec les différents groupes sur la question de la réforme. Mais là, on a été bloqués parce que, évidemment, comme ça venait du Président de la République, le LR ne pouvait pas dire « Ok, j'y vais », le RN ne pouvait pas, etc. Donc, on a eu un parlementarisme, on a eu une possibilité de parlementarisme raisonnable bloquée par le Président de la République. – On avait vu la citation d'Emmanuel Macron. « Je veux graver la liberté des femmes de recourir à l'IVG dans la Constitution. » Alors, il n'y a pas que l'IVG. On prête au Président de la République différentes modifications. Est-ce que vous pensez que sur la réforme électorale, par exemple, moins de parlementaires, ça peut vous concerner au Sénat ou à l'Assemblée nationale, l'institution de la proportionnelle, intégrale ou plus substantielle qu'elle ne l'a été, le vote obligatoire, le quinquennat, deux questions à propos de tous ces changements. Est-ce qu'il relève de la Constitution ? Qu'est-ce qui relève de la Constitution ? Qu'est-ce qui relève d'une loi ordinaire ? Et qu'est-ce qu'il est opportun de faire et de raisonnable qui veut commencer ? Je peux tout de suite répondre parce que j'allais le dire. Tout ce qui concerne le système électoral pour les élections des députés, c'est la loi. C'est la loi ordinaire. Ce n'est même pas une loi organique pour le système électoral. Le seul système électoral qui est dans la Constitution, c'est pour le Président de la République. Donc, pour changer le mode d'élection des députés, une loi ordinaire suffit. Alors, proportionnelle, bon, c'est une question, il faut qu'on en débatte. Mais, moi, je pense que parmi toutes les propositions, si je n'ai pas l'occasion de le redire d'ici là, j'en ai une pour aller justement dans le sens d'une reparlementarisation. Ça n'a l'air de rien, alors c'est un petit peu aussi une bombe, mais ça n'a l'air de rien, mais je pense qu'il faut supprimer l'article 19. C'est-à-dire que désormais, tous les pouvoirs du Président, tous les pouvoirs du Président sont contre-signés. Alors là, ça aura un effet très important, parce qu'à ce moment-là, évidemment, le pouvoir passe progressivement de celui qui signe à celui qui contre-signe, en laissant, bien sûr, à ce moment-là, à son rôle principal, l'article 5 pour le Président de la République, d'être un arbitre, de redevenir un arbitre. Et comme l'a dit très justement Dominique Rousseau, qu'enfin, l'article 20, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, qui est donc respectée en cohabitation, et bien le devienne la règle et que le Président reprenne de la hauteur et cesse effectivement une sorte de monarque absolu de droit, je ne dirais pas divin, bien sûr, mais de droit constitutionnel. Oui, alors Dominique Rénier, là, on a étendu les choses, donc de qu'est-ce qui est opportun de faire et est-ce qu'on peut, j'allais dire, diluer le pouvoir présidentiel en faisant contre-signer toutes les nominations, par exemple ? Tout, ça existe déjà, c'est l'article 13, il n'est pas dispensé de contre-saint, l'article 13. Non, c'est une idée, je pense, très riche, qui serait féconde, mais je voulais répondre à votre question, comme nous avons vu à l'écran, la citation du président Macron. Ah oui, l'IVG. Moi, je suis très inquiet de cette évolution du rapport à la Constitution, c'est-à-dire une évolution qui consiste à vouloir inscrire dans la loi fondamentale des décisions qui ont été prises déjà, qui ne sont absolument pas menacées en France et au motif qu'il s'est passé quelque chose ailleurs. Aux Etats-Unis. C'est tout de même très inquiétant. Et c'est d'autant plus inquiétant que chaque président, chaque candidat même maintenant, aura un objet de révision à présenter dans son programme. Cela devient un objet politique comme un autre. Alors évidemment, inutile d'imaginer ce que ça a créé comme précédent, c'est-à-dire que rien n'empêchera une personne élue plus tard à l'Elysée de défaire ce que les autres croyaient consolider en le faisant. Et je terminerai en faisant une remarque. On dit la cinquième, elle ne marche pas toujours, etc. Mais combien de révisions l'ont abîmée ? Combien de décisions ont été prises sans en mesurer réellement les conséquences possibles ? Je pense au quinquennat, je pense à l'inversion des calendriers électorales, ça a déjà été cité. Je pense aussi à l'impossibilité de faire un troisième mandat consécutif. C'est une vraie question. Après tout, le peuple peut en décider. Là, aujourd'hui, c'est très compliqué pour un président. On le savait, on n'est pas surpris, mais c'est très compliqué de gouverner quand nous n'avons pas la possibilité de se représenter. J'imagine que c'est vraiment absolument indémêlable. Et donc, nous avons fait beaucoup de révisions qui étaient, moi, je les ai vécues comme ça en tout cas, présentées souvent comme dans l'air du temps, quelque chose qui devait s'imposer par le rythme du monde, du moment. Et à la fin, on a des résultats qui sont catastrophiques et là, on est en train d'en faire l'expérience tout ce qui nous aurait été bien utile comme pouvoir. Par exemple, la cohabitation, si elle est vertueuse et l'opinion, en effet, la prouve. Ça pourrait se produire s'il y avait une dissolution, mais sinon, ça ne se produit pas. On n'y était pas loin. Il n'y a pas de majorité même de loin relative. Bien sûr. Il n'y a rien. Il n'y a une impasse politique. Le premier groupe, si on veut globaliser, après Macron, c'est 150 députés de gauche. C'est la NUPES. Ce n'est pas une majorité. Donc, on est impuissants. Mais non plus, la réélection étant impossible le président à chaque jour est plus faible. Donc, nous créons nous-mêmes le dysfonctionnement d'une cinquième qu'après, nous voulons remplacer. Alors, Marie-Noëlle, je vais vous donner la parole, mais je vais vous provoquer un petit peu, finalement, ce que proposent les insoumis aujourd'hui. Je sais que vous ne faites pas partie des insoumis, mais vous n'êtes pas éloignés, disons, vous êtes à gauche de la gauche. Ah oui, je suis à gauche. Voilà. Vraiment à gauche. Mais ce n'est pas un reproche que je vous fais. Mais est-ce que, finalement, ce qu'on voit aujourd'hui en disant les décisions de l'exécutif ne sont pas les décisions du peuple, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir à ce que disait en son temps André Léniel ? Vous avez juridiquement tort. Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Voilà. Est-ce que, finalement... Je suis une vieille républicaine, je fais partie de la gauche républicaine, vieille tradition jaurécienne, je crois aux institutions, même si je veux les changer. Est-ce que vous vous distinguez aujourd'hui des revendications des insoumis ? Ça dépend. Et parce que votre voix porte, vous êtes considérée comme étant à la gauche de la gauche. S'il s'agit de redéfinir le champ référendaire, personnellement, je pense qu'il faut élargir le champ référendaire. Et pour couper court à l'idée qu'on n'a pas le temps de discuter, qu'on vote sans avoir beaucoup travaillé, je trouve qu'on pourrait prendre au moins exemple sur la Suisse, sur l'idée de la journée référendaire. C'est-à-dire qu'on sait à l'avance qu'il y a une journée où on fait les référendums et qu'à ce moment-là, il y a une préparation du débat politique pour que ce ne soit pas l'air du temps à l'instant T, etc. Bon, ça, premier point. Deuxièmement, moi, je crois que le Parlement, je crois beaucoup au Parlement, je suis totalement contre les mandats révocatoires et autres systèmes. La révocation, c'est l'élection. Je suis pour qu'on renforce le Parlement. Et de ce point de vue, je l'ai dit, je pense que la façon dont le Premier ministre est choisie, c'est-à-dire par le vote du Parlement et pas par la désignation du Président, me paraît essentielle. Je suis aussi pour limiter le champ de l'intervention du Président qui doit garder une partie de recours et une partie de grand arbitre. Et même, pour être franche, d'une certaine présence à l'étranger, je pense que c'est quand même assez bien accepté par les Français, même si quand même je suis effondrée de la faiblesse des débats politiques actuels au sein du Parlement sur la politique étrangère de la France. Alors qu'il y aurait beaucoup à dire. donc la troisième chose que je crois très importante, c'est qu'on ne peut pas faire des révisions constitutionnelles tous les quarts d'heure. Il y a des moments de temps politique où il faut se reposer des questions sur des choses, sur par exemple les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution. Et de ce point de vue, je trouve que la question de l'IVG, ce n'est pas seulement une question d'opportunité parce qu'il y a des risques. Je pense qu'il y a toute une série de droits qui ne sont plus insuffisamment inscrits dans la Constitution comme des garanties durables. Et je prends un exemple qui n'est même pas d'actualité aux yeux des gens. C'est le droit au logement. Vous avez dans la Constitution le droit à la propriété. Le droit au logement est considéré comme de valeur constitutionnelle. Mais quand il y a un arbitrage à faire entre un droit constitutionnel et un droit à valeur. C'est sur la propriété que ça s'exerce. Sur la propriété et notamment quand il s'agit d'exproprier, quand il s'agit de, comment dire, réquisitionner, des choses comme ça. Mais je peux vous assurer que dans toute une série de jugements, au jour le jour, ça pèse. Donc il y a des moments, il faut se dire quels sont les droits constitutionnels, par exemple, la garantie de ces données personnelles. Vous voyez, il y a peut-être un travail et là, il faut un travail de profondeur pendant quelques années pour redéfinir le champ des droits fondamentaux garantis par la Constitution. Là, par exemple, sur les données personnelles, on pourrait constitutionnaliser la protection des données personnelles, mais la puissance publique, même sous cette forme-là, est incapable de la faire respecter. Non, mais ça n'empêche. Sur les plateformes numériques américaines et chinoises. Vous avez des tas de droits. Vous avez des tas de droits. Si on fait quand même leur GPD... Ça, c'est rien du tout. Ça ne s'applique qu'aux Européens. C'est bien le but aussi de savoir qu'est-ce que la nation a décidé qui étaient ses missions collectives de garantir des droits. Il ne peut pas sur le numérique, par exemple, parce que c'est chinois les américains. Il ne peut pas, il doit s'en donner les moyens. Sur ce toilettage... Je vais vous passer la parole. Sur ce toilettage qui est proposé, oui, Olivier Passelet, qui est... Juste un mot rapide pour dire qu'en réalité, la réalité, juridiquement, les droits fondamentaux, les libertés les plus essentielles ne sont pas inscrits dans la Constitution. Elles sont dans ce qu'on appelle le bloc de Constitution. C'est ça, oui. Dans le préambule. Donc, finalement, ça n'ajoutera pas grand-chose de rajouter l'IVG. Bon, c'est juste ça que je voulais dire. Surtout... Mais je pense que pour... Comme on avance dans le débat, je pense qu'il faut que les téléspectateurs soient conscients que tout ce qu'on dira a très peu de chances d'être approuvés dans les mois qui viennent. N'est-ce pas ? Mais voilà, ce sont des pistes pour l'avenir. Oui, Dominique Rousseau, est-ce que vous pensez qu'il serait plus juste pour calmer un peu, j'allais dire, la fronte populaire de faire rentrer ces droits qui sont... Les sociétés évoluent. L'IVG fait partie aujourd'hui d'une évolution majeure comme d'autres réformes sociétales. Et au regard du côté pernicieux, comme dirait l'économiste Daniel Cohen du numérique, est-ce qu'il n'y a pas à toiletter la Constitution pour raffermir ces droits fondamentaux ? Alors, toiletter, on l'a dit, elle a été beaucoup toiletter, plus ou moins bien d'ailleurs, toiletter depuis 1958. On parle de la 5e ou de la 6e République, mais enfin, en 58, le président a été élu pour 7 ans, maintenant c'est 5 ans, une fois renouvelable. Il a été élu par un corps électoral maintenant pour le suffrage universel. En 58, l'Assemblée nationale siégeait en deux sessions de 6 mois, de 3 mois, maintenant c'est à l'année. Il n'y avait pas de conseil constitutionnel où il était tout petit, il n'y avait pas de QPC, il n'y avait pas de contrôle a priori. Autrement dit, on parle de la 5e République, mais le cadre constitutionnel a complètement changé. Donc, un toilettage supplémentaire risquerait d'arriver à un espèce de bricolage institutionnel, ce qui fait qu'on ne sait plus exactement ce que la Constitution nous dit de nous-mêmes. N'oubliez pas que la Constitution, ce n'est pas simplement un texte technique qui répartit les compétences entre Président, Premier ministre, par le Parlement. la Constitution, c'est aussi ce qui donne une identité à une société. C'est une sorte de miroir dans lequel on se regarde. C'est un cadre d'identité. Voilà, on dit tiens, j'ai tel droit, j'ai tel droit. Moi, ce qui me frappe, ce qui m'intéresse et évidemment ce qui m'interroge, parce que je le prends aussi comme interrogation, c'est que tous les mouvements sociaux, à un moment donné, demandent à ce que leurs revendications soient inscrites dans la Constitution. Alors, je suis content en tant que constitutionnaliste. Les gens qui défilent dans la rue pour le respect de la biodiversité, ils voudraient que ça rentre dans la Constitution. Les femmes, il faut que ça rentre dans la Constitution. Donc, moi, je m'interroge. Pourquoi les mouvements sociaux ont toujours un débouché constitutionnel ? Je préfère qu'ils aient un débouché constitutionnel qu'un débouché violent. Ça me paraît plus positif. Et en ce sens, la Constitution est ce qui donne son identité. c'est le texte dans lequel une société se reconnaît. Il y a une phrase de Benjamin Constant, moi, qui anime ma réflexion de constitutionnaliste et qui disait, de mémoire, tant que les idées et les institutions sont de niveau, les institutions subsistent. Mais quand les idées et les institutions ne sont plus au même niveau, à ce moment-là, dit-il, il y a une crise. Et je pense que, pour terminer, je pense que nous sommes dans un moment où les institutions ne sont plus au niveau des idées et que, par conséquent, il faut modifier les institutions pour les mettre au niveau... Alors, les idées, disait Benjamin Constant, on pourrait dire l'esprit du siècle ou l'esprit du moment. Et l'esprit du moment fait que les citoyens, la société a tort ou a raison. La société demande à être associée à la fabrication des lois. C'est ça, mais je vais vous poser... Vous n'avez pas d'institution qui permet aux citoyens de s'associer à la fabrication. Il y a une question qui fâche et à laquelle, peut-être, je vais vous demander de trancher, etc. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la société multiculturelle, il y a un délayage. Par exemple, en ce qui concerne la violence régalienne, est-ce qu'elle doit être le monopole de la police parce que cette chose-là est contestée aujourd'hui ? Bah non. C'est pas contesté, ça. C'est contesté pas parce qu'on ignore. Vous avez aujourd'hui, dans le débat politique français, vous n'avez pas aujourd'hui unanimité pour considérer que la violence régalienne... Parce que c'est un effondrement de la culture politique. Non, mais attendez, moi, je ne peux pas discuter. Vous considérez, Dominique Régnier, que ce qui est proposé par une partie de la classe politique est un effondrement démocratique. Ah, mais c'est une incompréhension fondamentale de ce qu'est le pouvoir régalienne. Attendez, laissez-le parler, après je vous laisserai parler. Je vous laisse la parole après. Mais c'est un effondrement de la définition, je dirais... Alors, les gens, parfois, pensent à Max Weber. Max Weber, il est mort en 1920. Eh bien, les auteurs l'ont écrit avant lui. Baudin et d'autres. Eh bien, avant encore. Le pouvoir, pour être souverain, il faut qu'il ait la maîtrise du recours légal à la violence. La violence légitime. Sinon, il n'est pas le pouvoir souverain. S'il y a un pouvoir plus fort par la violence, c'est là qu'il se revoit à l'État, si vous voulez. Et donc, c'est une logique. Ce n'est même pas une invention, c'est un mécanisme logique. Il est insensé de dire qu'on pourrait avoir un système dans lequel l'État n'aurait pas le monopole de la violence légale. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus, Marine Ouellin ? Non, je suis d'accord là-dessus, mais la question, c'est est-ce que la violence est proportionnée ? C'est autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas abusus ? Parce que le débat, actuellement, je n'entends pas beaucoup, il y a des anards, des black blocs et tout le Bataclan, mais le gros de la population française, même quand elle conteste la police pour une part d'entre elles, c'est quand même vieux comme Hérod en France, on n'aime pas spontanément la police et en même temps, on considère qu'on en a impérativement besoin. Ce que je ressens n'est pas du tout la contestation de la violence légitime de l'État quand il doit garantir la sécurité des personnes et l'intérêt général. La vraie question, c'est l'abusus. C'est jusqu'où... Et comment on mesure ça, l'abusus ? Parce qu'il y a des règles, justement. La violence doit être proportionnée, il faut faire la... Peut-être qu'il y a des choses à réfléchir sur. Faire la preuve qu'on a fait de la prévention suffisante. Il y a un débat politique. Quelle est la violence proportionnée à des manifestants qui incendient des policiers, par exemple ? C'est une question que je pose. Moi, je suppose qu'ils trouvent les moyens de les faire arrêter. Ça veut dire qu'il faut y aller sacrément parce que si on vous met le feu... Après, vous savez, il y a d'autres pays qui sont aujourd'hui à confronter au même sujet, qui ont des stratégies de distanciation, des stratégies policières différentes. Ce débat est légitime. Ils ont peut-être un discours public moins compréhensif à l'égard de la violence. Moi, je veux bien que tout soit de la faute de la gauche qui est en train de dire aux gens... Ce que je veux dire par là, c'est que, oui, de toute façon, on est historiquement en France. Un rapport à la violence qui est quand même assez étrange. Olivier Patelette, oui... Je reste convaincue qu'il faut... Je vous laissez la parole. Pour venir au secours d'Emile Mallet, simplement, c'est vrai que la France insoumise remet en cause cette violence, cette monopole, la violence légitime. Pas vraiment. Ah si, si. Et Mélenchon, règle des comptes. On sait très bien que lui, il a eu des mailles et à partir avec la police, on voit bien qu'il veut s'opposer de toute façon à la police et d'où les slogans « Tout le monde déteste la police ». Mais c'est en 68 déjà. « Abat la mauvaise république ». C'est le plus récent de ces slogans. Attendez, trois secondes. Il faut aussi relativiser tout ça, même si personnellement, je ne suis pas du tout dans ce genre-là. Non, justement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en mai 68, CRSSS, « Abat la police », « Personne n'aime la police ». Est-ce que pour autant la société française est devenue plus anti-police qu'elle ne l'était avant ? Non, on ne croit pas. Voilà. Non, non, ce n'est pas la question. Et ça n'a pas mis en cause le principe de la légitimité de la police et de l'État et de la justice de garantir le pôle de violence. Sur ce point-là, Dominique Rousseau, vous n'êtes pas exprimé sur cette violence. Je ne me suis pas exprimé parce que je pense que ce qui a été dit me paraît juste. C'est-à-dire, c'est normal que l'État ait le monopole de la violence légale légitime et c'est également normal que l'État fasse un usage proportionné de la violence. Que voulez-vous dire d'autre ? C'est le bon sens même et il suffit à la fois que le ministre de l'Intérieur, il faut aussi que le Parlement joue son rôle dans le contrôle éventuellement des abus faits par... Et puis de la discussion sur la stratégie policière ? La police. Donc, les deux, pour moi, oui, l'État doit avoir et doit continuer à avoir le monopole de la violence légitime mais en contrepartie, il faut qu'il en fasse un usage proportionné. Voilà. Que voulez-vous dire d'autre ? Écoutez, on va essayer quand même de terminer sur une note un peu plus positive. sur les réformes, il y en a peut-être une ou deux où il y a un consensus. Pourquoi on ne peut pas avancer dans ce domaine-là ? Je pense, par exemple, au cumul des mandats. On entend de tous bords, à droite et à gauche, considérer qu'il faudrait rétablir le cumul des mandats. Deuxième chose, sur l'inversion du calendrier des élections entre législatives et présidentielles, là aussi, il semblerait qu'il y ait une volonté d'un côté comme de l'autre de bouger. Qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable et qu'est-ce qui serait opportun aujourd'hui d'avancer pour faire unité nationale ? Vous avez deux minutes chacun et ça permet de conclure notre émission. Dominique Rousseau. Je reste partisan du non-cumul des mandats. Dans la mesure où un parlementaire ne représente pas sa circonscription, il représente la nation et que, par conséquent, un parlementaire élu à Marseille ne doit pas défendre les intérêts de Marseille, il doit défendre les intérêts de la nation et il faut qu'il y ait une séparation entre ceux qui ont à gérer les affaires locales ou régionales et ceux qui ont à gérer les affaires nationales. Une des raisons du déclin du Parlement tient précisément au fait que les parlementaires sont tellement imprégnés par le souci de défendre les intérêts locaux de leur circonscription qu'ils oublient l'intérêt national. De ce côté-là, je pense qu'on doit continuer. Et sur l'inversion de calendrier ? Ça, si vous voulez, c'est de la chicnode. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas traiter la question de l'inversion du calendrier électoral sans traiter la question, un, de la durée du mandat, deux, des pouvoirs... Et vous êtes pour la durée du mandat, un mandat, sept ans ou deux ? Moi, je considère, si vous voulez, que la durée du mandat importe peu. Dans tous les pays où le président est élu par le peuple, je dis bien est élu par le peuple, ce n'est pas le président qui dirige, mais le Premier ministre. Par conséquent, il n'y a pas un lien mécanique entre élections populaires et hyper-présidentialisation. Donc, il faut les distinguer. Donc, il faut les distinguer. Et si vous demandez une réforme, ce que je proposerais, c'est que le Président de la République ne préside plus le Conseil des ministres, que le Conseil des ministres se tienne désormais à Matignon, sous la présidence du Premier ministre, et on retrouverait ainsi le président dans une position d'arbitre. Merci, Olivier Passelet. Brièvement, sur ces deux sujets... Dominique Rousseau rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est évidemment une vraie réforme, mais révolutionnaire, serait de supprimer les pouvoirs propres du président de la République. Car tous les autres pouvoirs, même ceux dits du domaine réservé, diplomatie et défense, sont des pouvoirs contresignés. C'est la pratique qui a fait que le président a finalement dominé les institutions. Mais ce n'est pas dans la Constitution. La Constitution peut avoir une application, une pratique totalement parlementaire, équivalente, et je suis heureux de l'avoir entendu, à d'autres pays d'Europe où le président de la République est élu au suffrage d'universal direct, mais où il n'exerce pas cette monarchie absolue de droit constitutionnel. Merci, Olivier Paslemet, sur ces deux points. Et on a une minute, Marie-Noëlle Littmann. On est d'accord sur l'idée que l'important, c'est de redonner un Premier ministre à un Parlement qui ait réellement le pouvoir. Je vais parler d'un sujet qui est peu évoqué. Mais on a peu de temps. Je vais vous expliquer. Très peu de temps. Tout le monde se plaint en France que la loi, c'est de la bureaucratie, que l'État s'est bureaucratisé. La nature de la loi et du règlement, tel qu'il est défini dans nos traditions législatives, bureaucratise l'État et par ailleurs rend difficile la prise en compte du réel sur les différents territoires et pousse à l'idée que la loi doit s'adapter au territoire. Moi, je pense que c'est une grave menace. La loi doit rester unique dans notre République, mais il faut que la loi soit plus structurée en laissant davantage de marge de manœuvre que le réglementaire aujourd'hui corsette. Merci, Marie-Noëlle Littmann. Je ne sais pas si vous avez été influencée par la personne qui est en face de vous qui s'appelle Anna Arendt qui disait que dans une société, quand la loi se bureaucratise en bureau, il y a danger pour la démocratie. Dominique Rénier sur les deux points et on termine là-dessus. Rapidement avec des remarques de politologues à l'adresse de mes collègues publicistes, ce qu'ils savent très bien et vous le savez aussi, madame la sénatrice, quand on touche aux institutions, même si c'est apparemment un détail, les effets systémiques sont souvent impressionnants. Je donne deux exemples. Un premier exemple, on peut revenir au cumul des mandats si on veut rapprocher, par exemple, par hypothèse, les députés des besoins plus locaux du peuple. Si on ne le fait pas parce qu'on dit que ce n'est pas nécessaire, il faut faire attention à ce qu'on fait avec le mode de scrutin parce que la proportionnelle dont on parle souvent, parce qu'au temps de liste, elle éloigne beaucoup, etc. C'est une première remarque. Ma deuxième remarque, elle est sur ce qui a été évoqué par mes collègues que je trouve très intéressant sur ces réformes qui changeraient le pouvoir du président et vous étiez d'accord, madame la sénatrice, avec l'esprit de ces propositions. Ça aurait un avantage énorme, je trouve, c'est que ça sélectionnerait peut-être d'autres profils pour l'élection présidentielle. Je pense que ce serait très, très utile au pays que nous ayons des profils, vous voyez, au fond, ceux qui ne se sont jamais présentés et qui n'y sont pas arrivés, c'était parfois des profils très différents de ceux qui y sont arrivés. J'ai pensé à Rocard, à Baladur, à Delors, à Barre, c'est très intéressant de voir que ce ne sont pas les mêmes profils et c'est peut-être pas une bonne chose que nous ayons un système qui promettant, au fond, la royauté, sélectionne des psychologies et des profils qui ne sont pas ceux avec lesquels on peut faire le plus facilement qu'on promet. Écoutez, on va terminer là-dessus. Belle conclusion. Voilà, merci. Je ne suis pas vraiment de votre avis. Merci, madame. Merci, madame. Merci. Merci, madame. Merci, messieurs. Écoutez, il me reste à vous présenter une brève bibliographie. Alors, je rappelle, Olivier Paslec, vous avez publié avec Francis Hamon un ouvrage sur le référendum en Europe, bilan et perspective. Depuis, vous n'avez pas changé d'idée. Non. Dominique Rousseau, six thèses pour la démocratie continuent chez Odile Jacob. C'est quoi, démocratie continue en deux mots ? Tout simplement, c'est une démocratie qui ne s'arrête pas entre deux moments électoraux, donc elle est continue, et qui ne s'arrête pas, comme on disait autrefois, qui ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise, qui ne s'arrête pas aux portes de la famille, mais c'est une démocratie dont les principes se diffusent dans l'ensemble de la société et ne restent pas simplement au niveau de l'État. Marie-Noëlle Lindemann, vous avez publié il y a quelques années Merci pour ce changement. Il s'agissait de quoi aux éditions du moment ? En général, je plaide pour ce changement institutionnel, car quand je regarde l'exercice de la gauche au pouvoir, même avec un président, par exemple, sous Jospin, qui n'était pas président, je vois les fragilités structurelles du fait qu'il n'y ait pas besoin d'un accord parlementaire entre l'ensemble des forces de la majorité et qu'on soit balottés en fonction des événements sans qu'il y ait un accord politique d'ensemble qui trouve son équilibre. Et à un moment ou à un autre, le peuple se décroche des forces politiques et il y a toujours des crises. On finit toujours les fins de mandat, quels qu'ils soient dans des mauvaises situations. Merci. Alors, Dominique Régnier, je rappelle que la Fondation à Fondapol, vous publiez de nombreuses études sur tous les sujets politiques et que vous-même, vous avez coordonné un ouvrage le XXIe siècle du christianisme. Je n'ai pas changé d'avis. Et vous n'avez pas... Voilà. Vous n'avez pas changé d'avis, je vois. Écoutez, il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette émission. Merci à l'équipe d'LCP et avant de nous quitter, je vous soumets cette citation. « Si l'on se lance dans un mécano bavard et déclamatoire décroché des réalités historiques, le retour à la Quatrième République deviendra effectif et irrémédiable. » Voilà, c'est une citation d'Arnaud Tessier. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »